Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une courte vidéo puisqu'on est ensemble pour tester, alors non pas se battre pour le meilleur chrono mais vraiment découvrir cette première voiture dédiée au championnat WTCR qui va faire son arrivée dans RaceRoom Racing Experience, l'Audi RS3. On va voir ce que l'on peut faire avec cette voiture. Alors il y a plusieurs événements qui sont mis en place jusqu'au 24h du Nürburgring en mois de mai prochain pour établir un classement qui va permettre à certains pilotes de se battre pour près de 25 000 euros de cash price. En attendant, nous on est là pour découvrir cette nouvelle discipline. Alors vous me connaissez, je suis un grand grand fan de super tourisme. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le WTCR, si vous viviez dans une grotte ces six derniers mois, eh bien c'est tout simplement la catégorie de championnat du monde qui remplace le WTCR, un championnat devenu beaucoup trop cher et qui n'avait plus aucun intérêt depuis l'absence de nombreux constructeurs qui avaient un temps fait les belles heures du championnat du monde de tourisme. C'était au début, au milieu pardon, des années 2000, vers 2004-2005 quand le championnat d'Europe est devenu championnat du monde. Bref, on est actuellement dans un renouveau de la réglementation du tourisme en général. On a des voitures un peu plus proches de ce qu'on peut avoir dans la compétition en réalité sur les routes ou dans les concessions. Et ça va nous donner donc un championnat, le WTCR, avec beaucoup de voitures qui sont prévues cette année. Alors j'ai la date, moi, je ne peux pas vous le dire. Je remercie d'ailleurs les développeurs pour leurs informations, mais moi, je sais quand ça va sortir cette année. Mais en tout cas, soyez patient, on en saura plus bientôt, je pense. Alors dans la veine de cette Audi va sortir également, au moment où je sortirai cette vidéo, une autre voiture d'une compétition qui aura lieu avec Mercedes. Mais ça, on y reviendra également dans le même principe de vidéo. Alors je pense que je vais les classer dans les découvertes, parce que ce n'est pas vraiment un on-board puisque je discute avec vous. On va partir donc aujourd'hui sur le circuit de Zandvoort au Pays-Bas pour un premier run avec cette voiture. On va voir qu'au niveau de la préparation du bolide, on ne peut pas faire grand chose au niveau peut-être de l'aéro et des freins. Sinon, eh bien, on est un peu tous au même niveau. On est en mode gate wheel, c'est-à-dire le mode sans assistance. Donc, on va voir ce que donne cette traction avec en bonus le TSS Handbrake pour un changement de vitesse non pas au palette, mais bien au pommeau. C'est parti ! Allez, on est parti. On est actuellement en 3ème division parce que j'ai déjà fait un tour pour vérifier que tout fonctionnait. On est en 6ème et on monte sur les freins dans la courbe de Tarzan. Un petit peu de vibreur. C'est assez particulier. On sait qu'aujourd'hui, RaceRoom est clairement installé comme la meilleure plateforme de simulation de voitures de tourisme à mes yeux. Un petit peu de train arrière qui balade. C'est logique. Un petit peu de manque de freins moteurs dans ce premier tour. Une voiture très, très loose en virage. Très délesté trop. D'ailleurs, on perd beaucoup de temps. C'est vraiment une traction. On va vraiment la placer au coup d'accélérateur en tout cas. On a couvert un premier tour. On bloque un petit peu dans l'entrée de la courbe de Tarzan. Deuxième tour. En tout cas, une voiture qui logiquement se conduit au train avant puisque tout doit passer par les deux roues qui dirigent et qui font passer la puissance au sol à l'avant du véhicule. Deuxième tour. Faut pas tout. Pas tout. Faut pas tout. Faut pas tout. Faut pas tout. Les deux dépenses. C'est parti. C'est parti. Je vous passe pour l'instant les détails que l'on va aborder un petit peu plus tard. Mais pour le moment, si on se concentre vraiment sur le comportement de la voiture en mode Get Reel, c'est plutôt intéressant. On a une dépendance à l'aéro qui est moins importante qu'en WTCC, ce qui est logique. On a un délestage du train arrière qui est plus rapide. On l'a encore senti ici dans le passage de la courbe. Et on a tendance à vraiment vouloir la faire rentrer un peu plus en virage. Et on va à l'encontre de la voiture. Pilotage très académique pour cette voiture. Il faut garder sa souplesse. On peut taper un petit peu dans le rupteur avant de changer de vitesse. On peut tirer un peu plus que ce que nous donne le dashboard. Alors qu'il suffit de gagner une seconde pour qu'on se loupe à la chicane. C'est toujours comme ça. J'ai freiné peut-être un peu plus appuyé. La voiture bloque très très vite. Peut-être un peu trop de pression. On va voir si on met un peu plus de frein à l'arrière. On va voir ce que cela donne. Il faut vraiment trouver l'équilibre de la voiture et la balance. Alors ce tour-là sera peut-être un peu plus rapide. Mais une seconde, une. Beaucoup de mal sur les freins avec cette voiture. Bon, pour l'instant, un comportement logique pour une Touring Car moderne. En tout cas, c'est ce à quoi on peut s'attendre avec cette voiture. On sait que l'Audi, on l'a vu à Marrakech. Malheureusement, pour les voitures de l'équipe, notamment belge, comme tout you qu'on salue. Que ça n'a pas forcément été très simple avec les freins. Et je comprends mieux pourquoi. Puisqu'ici, la voiture a effectivement un freinage très délicat à appréhender. Je pense que ça demande évidemment un peu d'habitude. Vous voyez, le délestage est très très intéressant. Parce qu'il intervient de manière un petit peu aléatoire à l'arrière. Et ça donne vraiment un comportement un peu plus chaud. On gagne deux dixièmes. En seconde, au niveau de l'ambiance et du son. Je ne vais pas vous donner un avis biaisé. Pour moi, c'est un petit peu décevant. En vue on-board, évidemment. En vue extérieure, vous l'avez entendu. Je vous en remettrai encore d'ici la fin de la vidéo. C'est beaucoup plus plaisant. Alors, c'est une voiture qui n'est pas compliquée à piloter, si on la comprend. Si on arrive à l'appréhender comme elle est, c'est-à-dire une traction assez légère avec peu d'aéros. On a quelque chose de tout à fait compréhensible pour bon nombre de joueurs. On essaie de tirer un peu plus à la relance. Il y a une voiture un peu plus collée au niveau de la route. Les sensations sont excellentes en termes de physique. Une nouvelle fois. Après, il faudra voir ce que va nous donner le reste du peloton qui arrivera de haut. Puisque le Chapella WTCR sera présent cette année dans Race Room. On va voir ce qu'on peut peut-être obtenir de voitures qui ne sont pas des 3 volumes. Ce qui est le cas de cette Audi. On va voir ce que vont donner les... Peut-être que les voitures seront toutes présentes. Ce sera donc l'arrivée dans Race Room de plusieurs constructeurs. Peugeot, par exemple. Seat. Alfa Romeo. Volkswagen et Audi sont déjà bien présents. Le groupe Vague, en tout cas. Ce ne sera pas un problème pour la Golf GTI. A voir ensuite ce que vont donner les autres voitures. L'Alfa, donc... Le Giulia. Le Giulia, je ne sais pas laquelle est... Pourquoi c'est la Giulia qui est utilisée en TCR ? Je ne sais plus. Je sais qu'il y avait une mytho qui avait été utilisée à l'époque. En tout cas, le comportement de la voiture est très très facile à prendre en main. Et on a d'excellentes sensations. Si seulement je parvenais à résoudre ces petits soucis de freinage à haute vitesse qui me posent problème. Donc c'est vraiment un problème de balance. Mais hormis cela... Les sensations de retour de force sont également bien précis. On sent quand l'arrière est délesté. On a des châssis qui sont extrêmement courts et rigides, même si c'est un 3 volumes. Et ça permet de sentir la fameuse levée de roue qui peut être actée par la rigidité du châssis. En tout cas, si le peloteau entier du WTCR est présent... Est-ce qu'on va taper ? Non. Tout juste. C'est bien. On n'aura pas de frais de carrosserie. En tout cas, si le peloteau complet est présent, ça peut être sympa. Vous voyez qu'on est facilement à la limite du délestage et que ça peut survenir très très vite. Alors effectivement, on a hâte de pouvoir régler les rapports de boîte et le reste de la voiture. Pour l'instant, c'est vrai que là, le comportement est assez singulier. Pas forcément adapté à la piste. Je pense que si vous participez à cette compétition, il faudra voir comment vous allez pouvoir vous classer pour les différents événements. En tout cas, sachez que si vous souhaitez participer à cette épreuve, il faudra débourser la somme d'1,99€ par tentative. Alors que là, oui, je me loupe totalement. C'est un bonheur. On aura fait le pire tour dans cette boucle-ci. Allez, on va essayer de faire une dernière fois le tour de cette piste de Zandvoort proprement. Chaque événement sera payant 1,99€ pour tester cette voiture qui n'est pour l'instant, je le rappelle, pas disponible en version offline. Vous ne pouvez pas la tester où vous voulez. C'est un premier aperçu très agréable. A voir ce que vont donner les prochaines voitures de ce championnat. Ça doit bosser sec du côté de Sector 3 pour sortir ce championnat. Et on avait vu que la prise de son de cette Audi qui était à l'époque TCR avait eu lieu il y a déjà un an. On avait beaucoup spéculé sur l'arrivée de championnat d'Europe TCR. Peut-être que ça aidera la présence des licences du championnat du monde pour quoi pas amener un championnat d'Europe. Ça peut être intéressant. Voilà ce que je voulais faire tout à l'heure et qui n'avait pas fonctionné. Ici, ça passe beaucoup plus facilement. En tout cas, une compétition que je vous invite à essayer pour le prix parce que la voiture est une expérience bien différente de ce que peuvent proposer les voitures du WTCC. Je pense qu'on est plus proche du WTCC du 2013 que du 2015, 2016 ou 2017 avec cette réglementation encore du TC2. Donc, c'est TC2000 avec une aéro beaucoup plus travaillée entre le faux plat, l'aileron, etc. C'est un très, très, très bon compromis de tourisme, ce que fait extrêmement bien Sector 3. Voilà, on va terminer ce tour. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation. On se retrouvera très vite, je pense, pour découvrir la Mercedes du championnat ITC DTM qui arrivera bientôt. En tout cas, pour l'heure, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à faire un tour dans la description pour retrouver, pourquoi pas, toutes les infos concernant cette compétition. Je vous dis à la prochaine. Merci pour votre fidélité et bon amusement en piste. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501